Chers élèves, après avoir vu le cours sur la respiration, aujourd'hui nous allons traiter quelques exercices de la respiration des êtres vivants. Donc 4 questions A, B, C et un jeu de mots, question D. Donc on commence par l'énoncé numéro 1, le milieu de respiration est toujours le milieu de vie. C'est faux, pourquoi ? Parce qu'il y a des êtres qui vivent de l'eau, mais ils respirent dans l'air. L'énoncé numéro 2, les poumons permettent la respiration de l'air, c'est vrai, les poumons chez l'homme par exemple. La question A, Oulal, l'énoncé 3, les bronchies sont des organes qui permettent les échanges respiratoires entre l'air et l'organisme. Non, parce que les bronchies permettent les échanges entre l'eau et l'organisme chez les poissons. L'énoncé D, respirer consiste à absorber du dioxyde de carbone et à rejeter du dioxygène. C'est faux, pourquoi ? Parce que c'est l'inverse de cet énoncé. L'énoncé numéro E, Les végétaux comme les animaux respirent, bien évidemment oui, parce que ce sont des êtres vivants. Les bronchies et les trachées permettent de respirer dans l'eau, c'est faux, pourquoi ? Les bronchies oui, mais les trachées non, dans l'air. La question B, faites une phrase courte pour retrouver une notion importante. La question B, faites une phrase courte pour retrouver une notion importante. Petite A, respirer, dioxygène, dioxyde de carbone, absorber et rejeter. L'énoncé C, lors de la respiration, l'homme absorbe le dioxygène et rejette le dioxyde de carbone. B, poumons, trachées, échanges gazeux, air et organisme. L'énoncé C, les échanges entre l'air et l'organisme s'effectuent par l'intermédiaire de la trachée et les poumons. C, bronchies, échanges gazeux, eau et organisme. L'énoncé C, les échanges gazeux chez les poissons s'effectuent entre l'eau, c'est pas l'air, il y a une faute, et l'organisme par l'intermédiaire des bronchies. C'est l'eau et pas l'air. La question suivante, expliquez comment se font les échanges gazeux entre les animaux à respiration aérienne. Donc, les échanges gazeux chez les animaux à respiration aérienne s'effectuent entre l'air et le sang. Ils se font au niveau des alvéoles pulmonaires. Le reste de l'appareil respiratoire, les trachées, les branches, les bronchioles, ne sont que des conduits dans lesquels l'air circule. Les alvéoles sont entourées du capillaire sanguin, du saut très fin. On passe à l'explication suivante. Expliquez comment se font les échanges gazeux chez les animaux à respiration aquatique. Donc, on va expliquer. Les bronchies, les systèmes de respiration d'un poisson. Les poissons, comme tous les organismes, ou comme tous les animaux, respirent, c'est-à-dire ils absorbent le dioxygène du soude de l'eau, et rejettent le dioxyde de carbone également du soude de l'eau. Ainsi, les poissons ne font pas de bulles en respirant. On ne voit pas de bulles comme on fait nous. Pourquoi ? Parce qu'ils respirent l'eau 2 et le CO2 du soude de l'eau. C'est pourquoi on ne voit pas de bulles d'air chez les poissons qui respirent de l'eau. On passe à la question suivante. La dernière question, c'est un jeu de mots. On va recopier ce schéma. Vous pouvez poser la vidéo pour répondre, pour avoir le temps de répondre. Ensuite, on va répondre ensemble. La ligne numéro 1, tube très fin qui conduise l'air dans le corps de l'insecte, c'est la trachée. La ligne numéro 2, milieu dans lequel les bronchies prélèvent le dioxygène, c'est l'eau. Trois petits orifices visibles sur le corps de l'insecte, ce sont les stigmates. Donc, un orifice, c'est un stigmate. L'organe qui permet la respiration de l'air, c'est les pommons. Et pour 5, gaz absorbé au cours de la respiration, c'est l'eau d'oxygène. 6, organe de respiration chez le poisson, c'est les bronchies. Ouverture située sur les côtés de la tête du poisson, c'est les ouïes. Ouïe, O-U-I-E-S. 8, milieu de respiration de l'escargot, c'est le milieu aérien. Donc, cette vidéo arrive à sa fin. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous la vidéo suivante. Merci. Sous-titrage ST' 501